Deuxième étape, vous voyez, je dois rechercher une solution particulière. Comme le second membre est un polynôme, en fait, on va chercher la solution particulière sous la forme d'un polynôme. On va chercher G, qui va être la solution particulière, sous la forme AT² plus BT plus C, et on va chercher à déterminer quelles sont les valeurs de A, B, C pour que ce polynôme soit bien solution particulière. Qu'est-ce que ça veut dire d'être une solution particulière ? Ça veut leur dire que si G est remplacé dans l'équation différentielle, c'est-à-dire que si G prend la place de X, puisque c'est X l'inconnu, mais ce n'est pas tout, parce que dans cette équation différentielle, si X est la fonction inconnue, X' est également la fonction inconnue. Donc si je remplace G par X, je vais devoir remplacer X' par G'. Mais si je n'ai pas X', je ne connais pas non plus X secondes, puisqu'elles sont liées, toutes ces dérivées. Donc pour X' on va devoir aussi calculer G' et le remplacer. On va le faire, calcul de G'. G' c'est une dérivée d'un polynôme, donc dérivée de AT², 2AT, dérivée de BT, B, dérivée de C, 0. Calcul de G', on reprend attention à partir de cette dérivée-là, c'est la dérivée de la dérivée, dérivée de 2AT, 2, dérivée de B, 0.